Bonjour la foi et soeur, bienvenue sur ce baron. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens de me réveiller. Et, dès que je suis réveillé, je suis tombé sur ce témoignage puissant qui parle du jugement dernier. Un homme va nous révéler ce qu'il a vu. Vraiment, ça nous amène à réfléchir sur ce jour-là. Parce que nous savons tous que nous allons mourir un jour. Et, on nous dit que nous aurons jugé en fonction de nos œuvres. La fornication, le mensonge, l'hypocrisie, le meurtre. Tout ce genre de péché que nous aurons commis sur la terre. Et, vraiment, ça risque de nous conduire dans un endroit qui ressemble à ça. L'enfer. Le frère et soeur, vraiment, il est l'heure de revoir ses sœurs. Il est l'heure de demander pardon à Dieu et de se réconcilier avec tout le monde. Afin qu'on obtient la miséricorde de Dieu. Ça m'a vraiment choqué quand j'ai entendu toutes ces choses. Je me suis dit, il faut absolument que je commence par vous partager cette vidéo avant que les autres n'arrivent. Écoutons ça. C'est parti. Je me suis retrouvé en train de regarder différentes vidéos sur Youtube, différentes expériences de mort imminente. Et différentes vidéos qui me laissaient tellement effrayé. Et je regardais, et j'étais sidéré. Cela captivait mon attention. Et ça a commencé à me faire très peur. Je me demandais, mon esprit commençait à avoir de ces questions. Mon Dieu, cela est-il vraiment réel ? Bien sûr, je ne pouvais pas comprendre, n'ayant jamais été dans cet endroit. Et donc, je me suis mis à prier. Je me rappelle que je marchais dans mon appartement. J'allais et venais, et demandais au Seigneur dans ma prière. Seigneur, si tu me donnes une expérience hors du corps, je fais le vœu de partager ta parole, et de dire aux gens, ce que j'ai vu. Je priais, sans m'attendre à ce que Dieu me réponde. Je ne faisais que prier, je priais, sans m'attendre à une réponse particulière. Et, après cette nuit, le lendemain, le jeudi 2 octobre, j'ai fait ce rêve. Et mon esprit a quitté mon corps. C'était comme si j'étais dans mon appartement, et mon esprit a été aspiré hors de mon corps. Et je suis passé par différents ravissements de lumière, de couleurs blanches éclatantes. Le meilleur que je puisse l'expliquer, c'est des différents flashs de lumière, puis apparaît devant, un ciel totalement bleu, sans nuages. C'était comme un endroit bleu, sans aucune terre, aucun arbre, aucune herbe, aucune eau. Rien. Il n'y avait rien, à part une atmosphère bleue, et cela allait sur des millions, et des millions de kilomètres. Rien d'autre n'existait, comme si rien d'autre n'était caché. Tout était, tout était devant tes yeux, pour que tu puisses voir. Et nous étions dans une sorte de corps transparent. Un genre de corps lumineux qu'on pourrait rapporter à une âme ou un esprit. Et je pouvais voir à travers. C'était si transparent. Et en face de moi, c'était des milliers, sur des milliers, de personnes similaires à ce que j'étais. Et des milliers sur des milliers derrière moi. J'ai su que c'était une sorte de forme de lame. Et au milieu de ma poitrine, il y avait des graines, des graines de diverses semences. Je ne savais pas, pourquoi elles étaient là. Et j'ai réalisé que j'étais en fait le seul être capable de bouger, hors de l'endroit où je me trouvais. De regarder, d'observer, de sentir, de goûter, et vous savez, de sentir la peur. Tous mes sens étaient actifs à ce stade-là. Et donc, j'ai commencé à regarder aux alentours, et à observer les choses que je voyais, sans savoir que c'était un rêve. Je pensais que c'était la réalité. Je pensais que cela se déroulait vraiment. Et j'ai regardé vers l'avant, et il y avait ce grand ombrage, très loin devant moi. Dans la ligne, c'était comme des milliers, et des milliers de personnes devant moi. Et il y avait cette ombre, une énorme ombre, mais elle n'avait aucun détail. C'était comme une vapeur. Et je pouvais voir que c'était une ombre de quelque chose qui était en face. Et à ce stade-là, j'avais beaucoup de questions, dans ce rêve. Puis venu de nulle part, j'ai entendu ces mots, « Éloigne-toi de moi ». Puis cet espace est juste embrasé, à un niveau que je ne peux pas qualifier. « Du côté gauche de Dieu, de Jésus-Christ, ou comment vous l'appelez au jour du jugement, de son côté gauche à lui, il y avait un grand gouffre qui s'est ouvert. Et il y avait des pierres de feu. C'est comme quand tu prends un briquet, et que tu essaies de faire jaillir une flamme. Mais à la place du feu, c'était des pierres. Et elles jaillissaient de ce gouffre. Et quiconque à qui Dieu disait, « Éloigne-toi de moi », était englouti par ce gouffre. Et les flammes, et les pierres étaient si brûlantes que ça nous brûlait. Nous tous à l'extérieur de ce gouffre, le côté gauche de notre corps ou de notre forme, ça nous brûlait, et tout le monde faisait ce geste. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, « Ferme la porte, il fait très froid ». C'est ainsi qu'était cette intensité. Puis le gouffre s'est fermé. La chose se passait tellement vite, que les cris étaient encore là. J'entendais. Éloigne-toi de moi. Et ça se fermait, et le cri après. Cela me terrifiait. Et sorti de nulle part, quelque chose nous harponnait, et faisait avancer la file. J'ai commencé à penser, et à comprendre où on était. Oh mon Dieu, peut-être que c'est le jour du jugement ? Moi qui avais tant de questions. Et j'entendais, « Éloigne-toi de moi ». Éloigne-toi de moi. Et toutes ces différentes personnes étaient envoyées en enfer. Et la partie qui m'a effrayé le plus, c'était quand, pour les gens qui étaient jugés, tu pouvais entendre quand Dieu leur parlait. Et tu pouvais entendre toutes les choses pour lesquelles ils étaient jugés. Donc, si quelqu'un allait en enfer pour quelque chose, que tu as aussi pratiqué dans la vie, tu savais où tu allais finir. Et donc je voyais les gens qui partaient. Je voyais des flammes, et ça nous brûlait constamment, nous tous à l'extérieur, qui n'avons pas encore été jugés. Et je pouvais entendre des personnes qui parlaient à Dieu. et je me rappelle qu'il y avait une femme avec des cheveux blonds. Dieu lui parlait. Il dit, « Je ne te juge pas parce que tu as posté sur les réseaux sociaux, mais je te juge pour la façon dont les gens l'ont reçu. » 300 000 personnes se sont égarées à cause de tes publications. Et il dit, « Leur sang est retombé sur toi. Et de nulle part, éloigne-toi de moi. Et je ne peux pas exprimer combien ces mots étaient puissants. Immédiatement après, éloigne-toi de moi, tout était secoué. Et elle a été envoyée avec une grande force. Et le gouffre s'ouvre. Et elle y va, et ça se referme. Et puis, le cri était si agonisant que cela me terrifiait. Les gens qui pratiquaient l'idolâtrie, la fornication, beaucoup de ces choses que je pouvais entendre, ces personnes qui étaient devant moi étaient terrifiées parce que beaucoup avaient trempé dans les mêmes choses. Et ils ne se sont jamais repentis. Donc des milliers et des milliers étaient jetés, jetés. Ils allaient dans ce gouffre tellement rapidement. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. Et c'est arrivé au point où j'étais le prochain dans la file. Et il m'a appelé. Et il a commencé à me parler. Et gardé à l'esprit que toute notre vie tient dans sa main. Et tout ce que nous avons fait au cours de notre vie, notre vie témoignera contre nous. Donc tu ne peux pas mentir parce que ta vie témoigne. Elle dit, « Oui, tu l'as fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela à cette époque, oui, tu l'as fait. » Et au moment où Dieu me parlait, il y avait un grand écran. Comme si, quoi que Dieu dise, cela avait eu lieu. Et donc, il a commencé à me parler. Il a commencé à me raconter tout ce que j'aurais pu faire de mieux. Et, à ce stade, j'étais comme, « Ok Seigneur, oui j'aurais pu faire ça en mieux, je ne l'ai pas fait. » Donc il a commencé à me parler d'autre chose. Et il a amené cette histoire avec cette femme en particulier. Et, il m'a demandé pourquoi je ne lui ai pas pardonné. Et il m'a donné son nom spécifiquement. Je ne vais pas le dire ici. Il m'a donné spécifiquement son nom et j'ai su exactement de quoi il parlait. Il m'a demandé pourquoi je ne lui ai pas pardonné. J'ai répondu que je l'avais fait. « Seigneur Dieu, je lui ai pardonné. » Il a dit, « Eh bien, si tu lui as pardonné, quand tu l'as au téléphone, comment se fait-il que tu la traites, comme si cette situation se déroulait encore et encore ? » Et j'ai dit, « Seigneur Dieu, mais je lui ai pardonné. » Et il dit, « Si tu lui as pardonné, pourquoi il y a toujours ces graines de semences sur ta poitrine ? » Je me regarde et j'étais comme, « Oh mon Dieu ! » Donc ces choses, ce sont les graines de semences de ce que j'ai fait dans ma vie, les choses que je n'ai pas pardonnées. Donc il me parlait et j'étais comme, « Oh mon Dieu ! » Et il m'a regardé et a dit, « Parce que tu ne lui as pas pardonné, je ne te pardonne pas certain de tes péchés. » Et j'étais comme, « Oh mon Dieu ! » Et il a commencé à me dire beaucoup d'autres choses. Et il ne m'a pas encore dit une seule bonne chose jusque-là. Et à ce stade, je commence à être terrifié parce que mon esprit commençait à penser à cet endroit. J'imaginais combien ce feu brûlant sera déversé sur moi quand ce gouffre va être ouvert. Et donc, j'étais effrayé. Je ne sais pas comment expliquer à quel point j'étais terrifié. Les mots ne peuvent pas le décrire. Combien c'est terrible. Les mots ne peuvent pas décrire combien c'est terrifiant d'être face à face avec son créateur. Et il n'y a rien qu'on puisse lui cacher. Rien. Tes pensées intérieures sont mises à nu devant lui. Tes perceptions comment tu te sens, toutes les choses que tu abriques dans ton corps sont présentées devant lui. Et donc, je suis arrivé au point où j'étais comme je ne voulais plus entendre Dieu. J'étais vraiment en train de tourner ma tête parce que j'étais effrayé que, vous savez, que c'était fini. J'étais si effrayé. Et donc, j'ai tourné ma tête. et il était juste constamment en train de me dire ce que je n'avais pas fait de juste ou que j'aurais dû mieux faire. Et à ce stade, je savais que j'allais en enfer. Je le savais. J'étais entièrement persuadé que c'était ça. Donc je tourne ma tête et j'étais comme je ne veux pas en entendre plus. Tu connais mes pensées. J'étais juste comme j'essaye juste d'imaginer à quel point l'enfer sera difficile. J'étais comme « Oh mon Dieu, Seigneur, je n'ai plus aucune chance. Si j'y vais, je ne pourrais pas revenir. Oh Seigneur, s'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas. S'il te plaît, oh Dieu, j'étais très terrifié. J'étais plus terrifié que je ne peux l'exprimer. Et donc, je tourne ma tête et, à ce stade, je ne veux plus entendre ce qu'il a à dire parce que je savais, à ce stade, que j'allais en enfer. Et j'avais ma tête tournée et sorti de nulle part, il y a eu cette sensation rafraîchissante qui est venue sur mon âme. Et je tourne ma tête en ralenti et des larmes coulaient de mon visage et j'ai regardé le Seigneur Dieu, je le regardais. Quel va être mon jugement ? Et il m'a regardé et m'a dit tout droit au visage « Tu ne recevras pas, bon et fidèle serviteur. Tu vas recevoir, tu as réussi à peine. » Et il a fait un pas en arrière et a dit « Viens. » À ce stade, j'étais très confus, j'étais comme « Oh mon Dieu ! » Et du côté droit de Dieu, le ciel s'est ouvert. Si doux, avec des lumières brillantes, des couleurs indescriptibles, des couleurs que je n'avais jamais vues dans ma vie. C'était tellement, tellement si beau, tellement incroyable. et les couleurs explosaient à mesure qu'elles grandissaient. Elles grandissaient à mesure que le ciel s'ouvrait, si tendrement. Et je marchais dans cette direction et, alors que je dirigeais ma main vers le portail, les doigts de ma main devenaient plus grands. Les doigts de ma main grandissaient, c'était comme si je grandissais. Comme si je grandissais dans un état de maturité, d'un corps glorifié. Et donc mes jambes aussi sont devenues plus grandes. Et tu pouvais voir à quel point j'étais devenu plus grand de l'autre côté. Et comment mon âme a été transformée dans un corps glorifié. Et mon corps était en train de passer à travers, et la seule partie qui restait était ma jambe droite et juste. Avant que mon pied ne soit posé, je me suis réveillé. Le rêve m'avait tellement effrayé. Je suis resté sous les draps pendant des heures. J'étais tellement terrifié, j'étais terrifié de bouger, j'étais terrifié de faire quoi que ce soit, parce que j'avais peur que cela soit ajouté à mon jugement. Je pensais que c'était le jugement. Je ne l'ai pas ressenti comme un rêve. Je pouvais ressentir, je pouvais goûter, je peux vous dire ce que cela m'a fait ressentir. Tout était si vivant dans le rêve. Et à ce moment, j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu donné ce rêve ? Il m'a répondu, parce que je veux que tu préviennes mon peuple, que les choses que tu as vues sont les choses qui doivent arriver. Et je n'avais pas réalisé ce pourquoi j'avais prié et les vœux que j'avais fait devant Dieu. Que Dieu allait le réaliser et que maintenant il attend que je réalise ma part. Donc c'est pour cela que je suis là en train de vous parler en ce moment. Pardonnez. Laissez tomber. Je ne pourrais pas vous décrire combien de personnes permettent à la rancœur de grandir en eux et de causer de l'amertume. Ce qui leur fait faire les choses pour lesquelles ils sont jugés. des choses qui leur feront rater le paradis. J'étais terrifié. J'ai vu tellement de gens qui allaient en enfer. C'est comme si, c'était comme si j'étais le seul parmi des milliers et des milliers devant moi. C'était effrayant pour moi. donc aujourd'hui, je vous encourage à vous réconcilier avec Dieu, à vous réconcilier avec votre entourage, vos ennemis, l'Église qui vous a fait attaquer des personnes à l'intérieur. Mettez les choses en ordre, car l'enfer n'est pas digne. Dieu m'a fait tellement peur dans ce rêve, mais je sais que c'est pour une raison. Donc aujourd'hui, choisissez l'amour. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et mes péchés, et après qu'il soit mort, il est ressuscité le troisième jour. Croyez qu'il est le Fils de Dieu. Lisez les Écritures et appliquez-les dans vos vies pour que lorsque Jésus reviendra, il ne voit pas votre chair, mais voit sa parole. Je vous y encourage aujourd'hui. Pardonnez, aimez, regardez comment Dieu va changer votre vie, et merci d'avoir regardé. Soyez bénis. Bon, mes frères et soeurs, vous avez entendu, moi je n'ai rien acheté encore, il n'y en a vraiment rien à ajouter. C'est très mal clair que voilà, c'est clair comme de l'eau, le lot de roches. Nous devons, nous répons-t-il. je vous donne un rendez-vous en chère vidéo, parce que d'autres vidéos arrivent, vraiment, c'est bien à vous. Pensez à vous, pensez à votre éveil, et chére 1 savoir ce qui n'a pas en ordre, et faites trouver des stratégies pour pouvoir tout ranger pendant qu'il est temps. Vous avez vu que quelqu'un meurt il ne peut plus bouger son corps c'est pourquoi je vous dis pendant que votre esprit se tourne dans un corps, priez, reprenez-vous et apprenez à faire le bien. Faire le bien ça s'apprend. Nous tous on a appris à faire le bien parce qu'on a appris qu'aujourd'hui on avance petit à petit avec Dieu. Que Dieu nous garde jusqu'au paradis et frères sœurs, que Dieu nous garde.